Salut tout le monde, notre vidéo-blog cette semaine. On est ici à la sursalle rideau des bibliothèques publiques d'Ottawa. On parle à l'équipe pour voir, évidemment, comment ils se sont ajustés dans la dernière année. On a fait tellement de belles choses. On veut aussi savoir ce qui se passe cet automne. Bonjour, je suis Catherine, la directrice de l'expérience client à la bibliothèque publique d'Ottawa et bienvenue à la sursalle rideau. Je m'appelle Philippe, je suis le chef de service de cinq sursalles par la bibliothèque publique d'Ottawa et la sursalle rideau est une de les sursalles. Cette sursalle-ci, elle est petite, mais elle a un caractère unique. Oui, la bibliothèque a été bâtie en 1933 pendant la dépression. On a ouvert les portes en 1934. C'est l'ancien premier ministre Robert Gordon qui a inauguré l'édifice. Et on est une bibliothèque publique depuis ce temps-là. Ma mère, qui a maintenant 86 ans, a été levée dans la côte de sable et puis elle venait, dans les années 1940, emprunter des livres pour ses sept frères et soeurs. Mais elle les empruntait, elle faisait très attention d'avoir seulement quelques livres parce qu'elle avait peur d'accumuler des frais de retard. Puis, vraiment, sa famille n'était pas très bien analysée, donc elle ne pouvait pas se le permettre. Et maintenant, par contre, la bibliothèque, depuis le mois de janvier, tout le réseau, on a éliminé les frais de retard pour minimiser les obstacles. Et ma mère, qui est encore vivante, dit que si ça avait été le cas dans les 1940, elle aurait emprunté tous les livres d'enfants pour plaire à sa famille. Enlever les barrières pour l'accès, puis ça, c'en est vraiment une bonne mesure. Oui, oui. C'est ça, pour vraiment faciliter l'accès à nos collections et enlever les obstacles au niveau des armes. Catherine, la dernière année, comme tu le sais, a été lourde pour tous nous autres. On a l'espoir, on a un bel espoir, la vaccination, les autos à Ottawa, c'est excitant. Parlons un petit peu, les bibliothèques jouent un rôle très central dans chacune des communautés. Parlons un petit peu de la dernière année. Immédiatement, on s'est rendu compte que nos collections, en fait, le jour, les quelques jours avant la pandémie, avant que toutes les bibliothèques ferment, à peu près 50 % de notre collection est sortie, a été sortie. Mais là, le monde n'avait plus accès à des collections physiques parce qu'on a été quand même fermés pendant quelques mois. Donc là, on a augmenté toutes nos ressources en ligne. Comme ça, le monde pouvait avoir accès au moins en ligne. Et on a vu, c'est un record au niveau du montant d'emprunts qu'on a eu en ligne, surtout avec la communauté francophone. On est dans la section jeunesse. Moi, avec mon petit, là, c'est incroyable, les jeunes, quand on leur donne la passion pour les livres. Ben oui, on vient de recommencer la programmation pour les tout jeunes. Alors, les mardis matin, on a un programme bilingue pour les enfants d'âge pré-scolaire. Donc, tous les mardis matin, on vous invite, on invite la communauté à venir se joindre à la super-salle pour le programme. Et petit à petit, on va ajouter d'autres programmations. Le mois d'octobre, moi, je pense le mois d'Halloween, mais aux bibliothèques publiques, c'est un mois spécial. Oui, c'est le mois des bibliothèques. Et donc, cette année, le thème pour la bibliothèque publique d'Ottawa, c'est « Amène un ami à la bibliothèque, amène la bibliothèque à un ami ». Donc, on voit vraiment la bibliothèque comme étant un ami. Et donc, on veut encourager le monde qui se sert de la bibliothèque de parler de nous, à leurs amis, pour qu'eux viennent chercher une carte de bibliothèque, puis ensuite avoir accès à toutes nos ressources. Et donc, pendant ce mois-ci, si quelqu'un vient se chercher une nouvelle carte de bibliothèque, on leur donne un beau bracelet d'amitié avec un USB, et aussi ceux qui les refèrent. Je vous remercie de votre beau travail.